Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle exploration de la fondation SCP, on va parler de SCP-3718. De classe qu'éther, SCP-3718 est une espèce organique non identifiée ayant l'apparence de chat. Visuellement, ces organismes ne sont pas anormaux. Cependant, lorsqu'on les observe via un reflet, par exemple un miroir, on peut voir un organisme très grand à trois pattes. Ces organismes font 75 cm au garrot, présentent de nombreuses tâches bioluminescentes sur le corps et sont généralement de couleurs foncées. Ces organismes également ne possèdent pas d'yeux ou d'oreilles externes, mais de multiples orifices sur tout le corps. Les instances ont également la capacité d'observer les alentours en sentant les changements dans les flux d'air. Il est impossible d'interagir avec la face cachée de l'entité. Les instances de SCP-3718 sont des prédateurs actifs et ont été observées en train de chasser des animaux aussi grands que des élans. Lorsqu'elles s'alimentent, les instances de SCP-3718 ont été observées créer une anomalie spatiale de classe C-3. Principalement, leur corps se transforme physiquement, le temps de manger, dans l'anomalie visible uniquement dans le miroir. De grands rassemblements de SCP-3718 sauvages ont été observés sous tout le continent nord-américain. De la même manière que pour les vrais chats dans certaines régions, ils se reproduisent en masse. De ce fait, SCP-3718 est devenu une menace pour la faune sauvage. Ceci est en particulier valable pour des cerfs et des oiseaux. De ce fait, SCP-3718 est considéré comme une espèce invasive. SCP-3718 a très probablement pour origine le GDI-233, le cirque de l'inquiétant Dermann Fuller. Cette théorie se base principalement sur l'apparition de colliers sur certaines instances disant « propriétés Dermann Fuller » et « propriétés du cirque de l'inquiétant Dermann Fuller ». SCP-3718 a été initialement découvert à cause de témoignages de chats monstrueux, avec en même temps une baisse significative de certaines espèces dans certaines régions. Malgré les efforts de la Fondation, la population de SCP-3718 grandit d'année dans l'année. Il est donc prévu qu'un virus artificiel soit inséré pour rendre la population stérile. Cette proposition est actuellement étudiée par le comité d'éthique. C'est donc la fin de cette exploration de la Fondation SCP. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501